Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme la toute première vidéo au niveau des formations et instructions aux joueurs et tactiques perso, je vais parler du 4-3-3 resserré, une tactique que j'adore également. Voilà ma tactique, pressing après une paire de balles, tout comme la première vidéo que je vous ai montrée. Largeur 30, je me consacre plus dans l'axe pour la défense. Profondeur 61, un peu moins haute que la toute première, puisque j'ai deux défenseurs centrales un peu moins rapides. Au niveau offensif, construction rapide, puisque le Borussia Dortmund, dès qu'il récupère le ballon, il se projette plus rapidement vers l'avant. En occasion, passe directe au lieu d'appel de balle. Pourquoi ? Parce que les avants et les milieux de terrain se projeteront beaucoup plus directement, mais ils feront plus d'appel vers l'avant. Au niveau largeur, 40. Pourquoi 40 ? Pour resserrer et aller et attaquer plus dans l'axe. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas élargir votre jeu en jouant. Et tout se passera bien si vous... Mais il faut surtout jouer posément avec cette tactique. En surface, je mets 5. En corner, je mets 2. Et en couffrant, je mets 1. Au niveau des instructions, au niveau du gardien, je mets monté sur les centres et gardien libéraux. Les deux défenseurs centraux restaient derrière en attaque. Le défenseur latéral droit, je mets rien, je le mets par défaut. Le défenseur latéral gauche rejoint l'attaque et débordement. Pour le milieu défensif, couper les lignes de passe, rester derrière en attaque et couvrir le centre. Pour mes deux MC, rester derrière pour le droit, pour le droitier, rester aux abords de la surface et libre et offensif. Comme vous voyez, libre et offensif, ça veut dire prenez un poste libre et démarquez-vous pour offrir une option de passe. Donc ça veut dire qu'ils vont venir chercher les ballons et aller vers l'avant. Le milieu centre-gauche, je mets rester derrière en attaque, dans la surface et libre et offensif. Pour l'ailier droit, revenir en défense, libre offensif, appel court et dans la surface. L'ailier gauche, revenir en défense, libre offensif, appel court et dans la surface. Et pour l'attaquant, rester axial et rester devant. Je vais vous montrer un petit gameplay pour vous montrer comment ça se passe. J'espère que la vidéo vous plaira. Je ne suis pas trop habitué de parler, mais bon, j'essaie de faire des efforts. Voilà, voilà le gameplay. Donc je vais jouer avec le Borussia Dortmund, que je connais très très bien comme club, puisque je suis supporté depuis 40 ans. Et voilà, je vais vous montrer que cette pratique peut être... Voilà, on a récupéré vite le ballon et on pose au jeu. Et voilà, comme vous pouvez voir, les joueurs se rapprochent le plus possible. vu que je leur ai demandé le milieu offensif, être libre et offensif. Et en plus des appels courts, donc d'office, les joueurs viennent chercher le ballon et ça crée des brèches dans la défense adverse. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que je suis belge, bien sûr. Mais j'entraîne moi-même une équipe de jeunes. Et avec mes joueurs, je fais... Là, je me suis trompé. Là, c'est dangereux. Voilà. Je joue avec le Führer. J'appelle le ball. Ja, je pense que c'est le pass. Ja, alors je pense qu'il y a un peu pas mal. Je ne sais même pas. Je suis wounded. En fait. Je suis très bien. Je suis je suis un petit peu. Je suis tous à l'aise. Il y a le temps. Je ne passais pas. Bien oui. Un petit peu. 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 on essaie de récupérer le ballon le plus vite possible voilà et à ce qu'elle est mais dans le timing et d'adaptation pour la base il pourrait être un peu plus mais aussi plus difficile le premier tour c'est une grande parade et ensuite en plus il a fait le ball il a encore montré le retour pour la place il est passé il est encore plus il est encore plus loin mais le press est énorme et les fans nous avons encore tout il est bien sur le jeu un ball pour les dorsquenze jonas hoffmann directe de zurück kommt jetzt der ball des straffes weiter diese szene immer noch gefahr wala daniel malin und der bvb auf dem weg nach vorne aber noch der ball weg sie machen also nichts aus dieser szene der ball kommt hoch ein jonas hoffmann stefan leiner sie bleiben bei ihrer linie lassen sich von diesem knappen rückstand nicht irritieren florian neuer aus les bolos très dangereux in echtzeit schon recht deutlich ja aber so gibt es eine kleine discussion de mer d'accord qui perd le ballon ont fait un appel voilà dans mon livre ou là c'était dangereux mais c'est de récupérer le ballon le plus vite possible surtout au milieu la drogue et à volte et vital au flasin et j'ai dit j'avais au frais m redja la paix de balles elle était bon mais la finition un peu moins on essaie de récupérer le ballon le plus vite possible pas se projeter voilà bonne couverture du défenseur central voilà on prend le joueur le plus près possible très bonne récupération du défenseur central sans se projeter voilà alors on aurait pu marquer plus plus de gaulle mais bon c'est le foot on essaie de revenir en arrière mais là où je l'ai pas fait jonas hoffmann floria neus hausse schönes anspiel sie können konnte gute chance für die flanke gibt es jetzt den einwurf die ecke ist die chance auf den ausgleich on récupère le ballon tout doucement on les empêche de jouer surtout dans l'axe parce que chaque fois et j'ai déjà remarqué sur fifa 22 on attaque chaque fois on attaque dans l'axe c'est surtout c'est pour ça que je je rétrécis ma défense dans l'axe c'est surtout l'axe le plus dangereux les centres ce n'est pas grave si vous avez des très bon joueurs de tête et aucun problème vous voyez la tactique est très efficace aussi bien que le 4-3-3-9 donc le faux neuf avec une pointe bien sûr plus haute ici avec le 4-3-3-2 mais c'est une tactique que j'aime bien en plus c'est une tactique que Dortmund utilise souvent au lieu du 4-2-3-1 voilà je vous dis à bientôt j'espère que la vidéo vous plaira et à la prochaine vidéo au niveau tactique ou autre au revoir voilà